et on se retrouve chers amis sur une nouvelle vidéo sur gamecraft donc on se retrouve sur le troisième épisode du tutoriel en tout cas comme j'ai expliqué dans les autres épisodes suivants donc on va continuer en tout cas qui sera donc sur la suite du tutoriel donc on avait commencé à faire le tutoriel 1 et 2 et donc le tutoriel sur l'interface du menu et l'interface du jeu dans son enjeu lui-même quoi et on avait parlé donc aussi des boutons que le blueprint donc les blocs toutes les boutons spéciales donc sur gamecraft qui est vraiment important à savoir en tout cas pouvoir donc commencer à faire des jeux en tout cas là on a un peu encore terminé le tutoriel on a pas mal de choses à commencer en tout cas et comme on a pas mal de choses à commencer à vous expliquer c'est pas possible donc en tout cas de faire des jeux de créer un jeu si vous connaissez pas la connaissance du jeu en lui même donc on a tout ça en tout cas tout ça à vous parler en tout cas qui a qui a ajouté dans le jeu on a tout ça dans le jeu donc aussi et des nouveautés qui vont être ajouté bientôt donc des blocs de masse de gravité donc ça c'est vachement important pour prendre il ya des petits bugs là j'aime pas trop il ya des bugs comme ça donc masse de un bloc de masse de gravité des noeuds des portes aussi donc il ya pas mal de choses à qui vont ajouter et ça on ira voir le patch quand il va sortir la mise à jour le 16 décembre donc on va commencer par les blocs la sera donc l'épisode sur le tutoriel de toutes les blocs qui a dans le jeu en tout cas donc ça veut dire quoi tous les blocs ça veut dire les cubes les machines les logiques les spéciales et les cosmétiques donc on a tout ça vous expliquer en une seule vidéo donc c'est vachement intéressant à savoir après qu'on aura terminé ceci nous allons donc s'attaquer pour les fonctionnalités donc les autres pouttes et les inputs donc ça on ira voir ça dans une prochaine épisode donc là on va s'attaquer sur tous les blocs du jeu voici tous les blocs donc les cubes qui a en jeu j'ai pas mis tout mais il ya que ça en tout cas comme différents types de cubes et vous pouvez donc avoir les mêmes types de cubes mais dans un sous texte de différentes formes donc vous pouvez voir donc des slice c'est de cube des aluminium de slope des corners donc à la robocraft en cas il y en a qui sont à la robocraft mais après des nouvelles comme les slice c'est de slope il y a donc des cilindres des tubes des tubes cross des tubes t et donc des sphères en tout cas des demi sphères ça et ça c'est une sphère complète donc dans un seul type de cube vous avez différents donc type de cube en lui même ça c'est spécial mais tous les autres types de cubes n'ont pas les donc les plates square les plates cercles et les plates triangle donc on n'a pas trop ça sur d'autres types de cubes mais vous pouvez remarquer que on a des cubes qui sont pareils mais en fait ils sont pas pareils mais plutôt différents et ils ont le même texte donc les mêmes catégorie de cubes et différents types de cubes après on a donc ça c'est commun mais on a donc de la concrète donc la concrète en que quatre différents types de cubes mais aussi la brique en tout cas qu'il y a quatre différents types de cubes ce n'est pas comme les autres cubes n'ont pas la sphère et ni les autres types de cubes ce qui est vraiment largement dommage nous allons donc voir les fonctionnalités donc dans ce jeu en tout cas bon pas les fonctionnalités mais nous allons voir donc les effets des cubes qu'est ce qu'ils font donc ça c'est tout simplement simple à comprendre donc on a donc là le plus important c'est l'herbe donc il ya l'herbe la terre la pierre le bloc de magma après on a la bloc de magma on a donc le bloc comment il s'appelle le bloc bleu là le ex net donc c'est des ex net cube donc et aussi là on va appeler le le bunsi moi j'appellerai la rhubarbe voilà donc il ya la rhubarbe à vous en parler les parce que c'est l'une des choses les plus importantes donc voilà qui est en jeu après vous avez les moyens importants comme la glace la vitre et les autres types de cubes mais ça on ira voir voir ça après mais le plus important c'est ça donc l'herbe qu'est ce qui est sa fonctionnalité l'herbe pour l'herbe en fait il a une il a une il a une fonctionnalité spéciale en tout cas en lui même qui est donc donc dans ses quatre ou même voire cinq types de cubes en tout cas mais je pense pas la rhubarbe en tout cas n'a n'a pas la la même effet que les autres cubes mais ils sont pas soumis ils sont sous ils sont ils sont pas soumis à la gravité donc ça veut dire si je pose un cube comme ça et que je la pose comme ça vous allez voir que ça ne tombe pas en fait voyez ça ne tombe pas si c'était un autre cube comme celle-ci elle tombera vous allez voir que ce cube là va tomber voyez il tombe et là il peut être soumis à la il n'est pas soumis à la gravité de il est soumis à la gravité pardon du coup on peut le bouger comme on le veut on le souhaite et cela est pareil pour ses chaque type de blocs ça veut dire celle ce bloc là 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 je crois aussi si j'ai un doute mais normalement c'est ce bloc là la brique il a elle est soumis à la gravité logiquement voilà normalement oui voilà ce bloc là ce bloc là après normalement la rhubarbe je pense pas et s'il arrive à cliquer désolé mais là je galère ah mais c'est normal parce que je me suis trompé de souris évidemment du coup ce sera pas facile en tout cas pour moi je vais chercher la souris vite fait mais normalement voyez la rhubarbe elle rebondit mais par contre elle est pas soumis à elle elle est pas soumis à la gravité donc il ya que ces quatre cubes là qui sont soumis à la gravité donc la terre la pierre le magma et l'ex de tech normalement il est soumis à la gravité ah non il n'est pas soumis à la gravité ok bonne nouvelle donc il n'est pas soumis à la gravité donc il est du coup il peut être bougé qu'on le souhaite mais par contre ces trois ces quatre blocs là il est soumis à la gravité voyez il peut pas tomber du coup ça c'est qui est vraiment spécial le bloc de magma à la nf il a une fée sale c'est donc le fait qu'il vous brûle donc vous pouvez voir que il me brûle et vous perdez la vie comparé à celle du bloc donc d'ex 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 on va l'appeler comme ça il vous fait plus de dégâts comparé à lui te brûle lui vous brûle de petit à petit mais lui vous il vous inflige des dégâts en tant que voyez ça vous la fiche des dégâts instantanement j'arrive pas à lui dire donc voilà pour ce bloc la rhubarbe va vous faire rebondir ça me fait penser à l'autre bloc c'est à dire le bloc celui ci il avait la même fonctionnalité c'est à dire qu'il peut rebondir mais ils ont changé du coup voyez on ne peut pas le faire rebondir ce qui est vraiment ne peut pas être rebondi par ce bloc là avant c'était le cas et là c'est assez triste mais après ils ont rajouté ce bloc là je suis assez content après vous avez deux blocs cosmétiques en tout cas qui fait de la lumière sympa et après c'est tout pour ça en tout cas du coup du coup voilà pour cet épisode donc là on a fini vidéo donc sur les cubes on va s'attaquer dans une prochaine vidéo qui est donc sur 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 donc les les blocs donc machine en tout cas donc c'est à dire bloc machine c'est ce qui est inscrit ici allez c'est tout ça les blocs machine et ça j'ai fait le je commence à faire un test on a tout ça comme bloc machine voyez on a pas mal de blocs machine et après on va faire donc les les donc les blocs donc logique et après on a les cosmétiques et les spéciales aussi donc voilà pour ce tutoriel donc si cela vous a plu et que cela vous a bien et bien aider à mieux comprendre le jeu et que cela est bien expliqué pour ce tutoriel vous aurez donc appris des choses à propos de ce jeu qui est vraiment assez incroyable et fabuleux pour pour faire des jeux donc sur gamecraft on se dit donc sur une prochaine vidéo qui est donc les blocs machine on en a pas mal on a à peu près des tonnes de blocs machine et après on s'attaqué donc pour les blocs logique spécial et cosmétiques et après on va s'attaquer sur les output et input sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas donc faire comme d'habitude à vous abonner sur la chaîne youtube et activer la cloche mettez un commentaire positif et ou un commentaire négatif mettez un commentaire si la vidéo vous a plu et je vous dis à la fois prochaine